Bonjour, cette leçon vise à expliquer quels sont les supports obligatoires de l'information et de la communication financière. Nous allons commencer par le rapport annuel, qui est l'un des documents les plus importants. Il est généralement préparé par la direction financière en collaboration avec les services de communication. Ce rapport annuel contient un certain nombre d'éléments obligatoires qui répondent à un souci d'information financière dont le contenu est défini par la loi. Il est remis aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et à ceux qui le demandent. Les éléments obligatoires qui le constituent sont les suivants. Tout d'abord, le rapport de gestion qui décrit la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, et ses activités en matière de recherche et de développement. On y trouve également les comptes sociaux et les comptes consolidés, c'est-à-dire les comptes du groupe. Les rapports des commissaires aux comptes, rapports généraux sur l'opinion des commissaires aux comptes quant aux comptes annuels, et rapports spéciaux qui peuvent concerner, par exemple, des conventions réglementées ou des fusions. On y trouve également une déclaration des personnes physiques qui assume la responsabilité du rapport financier annuel. Notons également que les sociétés doivent désormais présenter à l'Assemblée générale un rapport sur le développement durable, où elles ont l'obligation de révéler aux actionnaires les dommages que la collectivité risque de supporter du fait de l'activité de l'entreprise. Cela inclut les licenciements, la pollution, les catastrophes industrielles. Doivent-ils être également mentionnés les efforts réalisés pour assurer la pérennité économique de l'entreprise ? En fait, la notion de développement durable dont il est question ici est basée sur une définition de l'Organisation des Nations Unies en 1987 qui intègre à la fois la sphère économique, sociale et environnementale. Notons également que les assemblées générales ordinaires doivent être tenues dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. Parfois, les entreprises complètent le rapport annuel par un résumé. Autre support obligatoire, le bulletin des annonces légales obligatoires. Toutes les sociétés faisant appel à l'épargne ont des obligations de publication au bulletin des annonces légales obligatoires. L'avantage de ce régime de publication obligatoire est qu'il permet aux actionnaires de se référer à une source unique d'informations. Le ballot est consultable sur Internet et tous les documents adressés au ballot doivent être également adressés au service des opérations et de l'information financière de l'AMF. Les communiqués de presse font également partie des supports d'informations obligatoires. En fait, le communiqué de presse est le support obligatoire de l'information permanente. En effet, la société doit porter à la connaissance du public tout fait important, susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours du titre. Par exemple, l'annonce de ses résultats, l'évolution du chiffre d'affaires ou la mise au point à la suite de rumeurs ou de reprises. L'information publiée doit être exacte, c'est-à-dire sans erreur et sans omission. Elle doit être précise et elle doit être sincère, c'est-à-dire que l'entreprise doit communiquer à la fois sur les éléments positifs et les éléments négatifs. D'autre part, l'entreprise doit le plus tôt possible porter à la connaissance du public tout fait important, susceptible s'il était connu d'avoir une incidence significative sur le cours du titre. Selon l'AMF, cette expression doit être entendue au sens large, constitue par exemple des faits devant faire l'objet d'une communication, des résultats annuels et semestriels, une proposition de dividende, la signature d'un contrat important ou encore l'acquisition ou la cession de société. D'autre part, l'AMF a insisté sur le fait que les dirigeants de société doivent être en mesure d'assurer la confidentialité des informations qu'ils ne souhaitent pas encore rendre publiques. Ce sera par exemple le cas dans les situations suivantes. Enfin, l'AMF demande que l'entreprise assure en France de manière simultanée une information identique à celle qu'elle donne à l'étranger. Cette disposition est la transposition en droit français de l'obligation prévue par les directives européennes sous le nom d'information équivalente. Elle est destinée à assurer aux investisseurs des différents pays dans lesquels la société est cotée une égalité de traitement face à l'information disponible. Si à la suite d'un événement exceptionnel, la société n'est pas en mesure, dans l'immédiat, d'élaborer un communiqué officiel, elle peut demander à Euronext une suspension de la cotation. Cette suspension peut d'ailleurs être très courte, une heure par exemple. Cette suspension permettra aux dirigeants de la société de mettre au point un communiqué qui sera diffusé avant la reprise de la cotation. Si la suspension est susceptible de durer plusieurs jours, un communiqué d'attente indiquant les raisons de la suspension est nécessaire. Quels seront les principaux destinataires des communiqués de presse ? Eh bien tout d'abord, bien évidemment, les agences de presse, AFP, Reuters, Apédo Jones ou Bloomberg. Les autorités de marché, l'AMF, bien évidemment. L'information apparaîtra ensuite sur les écrans des salles de marché. Les journaux, la liste doit bien évidemment comprendre les principaux journaux économiques nationaux, au moins un quotidien de diffusion nationale et les principaux journaux régionaux. Les radios et les télévisions, en particulier certaines radios spécialisées dans l'information économique ou certaines chaînes du câble ou du satellite ou des émissions spécialisées. Les analystes et les investisseurs, la plupart des sociétés diffusent en effet également leurs communiqués à leurs principaux investisseurs et aux principaux analystes financiers qui suivent le titre. A quel moment le communiqué de presse doit-il être publié ? Eh bien l'approche diffère en fonction des pays. Si l'on prend l'exemple des États-Unis, la priorité est donnée à la rapidité avec laquelle l'information est communiquée. Aucune recommandation n'est faite par la SEC, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, pour éviter une diffusion pendant les heures de bourse. Si l'information est importante, la cotation est suspendue pendant quelques minutes pour laisser au marché le temps de réagir. En France, l'autorité des marchés financiers demande que l'information soit donnée au marché dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible en dehors des heures d'ouverture de la bourse. Ainsi, la société aura plusieurs possibilités. Soit diffuser le communiqué en dehors des heures de bourse, c'est-à-dire avant l'ouverture, afin qu'il soit repris le jour même dans les journaux de l'après-midi, ou alors après la clôture, pour qu'il soit repris dans la presse du lendemain. Ce choix dépendra en particulier des heures d'ouverture des autres places boursières sur lesquelles la société est cotée. Il faudra en effet tenir compte du décalage horaire. L'entreprise pourra aussi, si elle le souhaite néanmoins, diffuser le communiqué pendant les heures de bourse. Le souhait de l'AMF n'étant qu'une recommandation, et donc de préférence à une heure où les différentes places sur lesquelles la société est cotée sont ouvertes en même temps. Dans ce cas, une courte suspension de la cotation pourra être demandée pour laisser au marché le temps de réagir. Rappelons que les analystes financiers ne travaillent pas et les journaux économiques ne sont pas diffusés le week-end. Par conséquent, il est recommandé d'éviter les communiqués importants le vendredi soir. Par conséquent, il est recommandé d'éviter lesquelles la société est cotée. Par conséquent, il est recommandé d'éviter lesquelles la société est cotée.